Musique Allez salut tout le monde c'est TheFrag J'espère que vous allez bien les gens Pour ma part je vais super bien je suis toujours en très grande forme Et j'ai une nouvelle histoire à vous raconter Alors je sais que vous voulez beaucoup de trolls sur Black Ops 3 Vous inquiétez pas le seul problème de jeu en fait C'est que sur les anciens Call of Duty si vous vous rappelez On pouvait être niveau 1 Être une sous merde ne pas avoir XP sur le jeu Tu pouvais quand même réussir à troller Je trouve que sur Black Ops 3 si t'as pas déjà le couteau Sachant qu'il faut quand même mettre 2 coups de poing pour tuer un personnage Si t'as pas déjà quelques équipements Quelques armes, quelques atouts Franchement c'est impossible de troller sur Black Ops 3 Donc pour l'instant vous inquiétez pas Je suis en train d'XP mon compte, d'augmenter un petit peu dans les niveaux Et dès que ce sera fait et ben on vous proposera Je revois tous ensemble parce qu'avec toute mon équipe Avec mon groupe de potes, un énorme troll of duty D'une heure, deux heures s'il faut sur Black Ops 3 En tout cas aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire Qui vient de m'arriver là il y a quelques heures Ça s'est terminé, donc vous voyez c'est encore un petit peu à chaud Je fais pas beaucoup d'epic story sur ma chaîne Vous avez vu de temps en temps il y a des histoires qui m'arrivent Je vous mettrai lien de deux annotations Deux histoires qui me sont arrivées Une première histoire si vous vous rappelez bien où en fait je m'étais endormi dans un train Qui était parti dans les dépôts Donc j'étais resté coincé à la gare, j'avais passé Une putain de partie de ma De ma journée bloquée dans les dépôts de la gare Où il n'y avait plus de réseau, où je savais pas si j'allais péter la vitre Avec un mélange d'une histoire aussi Où je vous avais enchaîné en disant que je voulais récupérer mon train Les portes vont pour se fermer, j'arrive Je vais pour rentrer dans le train et je me fauche Sur une marche de merde avant de rentrer dans le train Je me fauche le pied Et je me pète la gueule devant tout le monde, grosse humiliation Le beau délire Je vous avais aussi raconté une petite histoire où j'avais passé 5h Dans la rue comme un SDF En t-shirt où il faisait super froid Parce que j'avais plus aucun moyen de transport pour rentrer chez moi Enfin bon, des bonnes petites galères Et là j'en ai une autre, voilà une nouvelle Donc pense aux j'aime s'il te plaît Pense à mettre un bon gros pouce vert Voilà, vers le haut Tout simplement si ça t'a fait plaisir Parce que je vois qu'en ce moment Soit c'est un bug de Youtube Soit c'est toi derrière ton écran qui Un petit peu, bah t'aimes moins mes vidéos Ou alors t'y penses pas Mais il y a beaucoup moins de j'aime On a du mal, on a un petit peu peine à passer les 1000 likes par vidéo Alors que d'habitude on faisait les 2000-3000 j'aime Donc voilà, montre-moi que t'es encore là, ça me fera plaisir Et puis interagis énormément dans les commentaires Rien que pour me dire s'il y a des histoires similaires qui te sont arrivées On va parler de voitures aujourd'hui On va parler de menaces, de battes de baseball De gros conflits, de grosses engueulades, de violences Extrêmes, oui on peut presque utiliser ce mot là Alors je vais vous expliquer un petit peu Vous savez, je vois souvent mon cousin Je sais pas s'il va voir la vidéo Peut-être qu'il a pas envie que j'en parle Bah moi j'en parle parce que je trouve que c'est une histoire qui est encore un petit peu à chaud J'ai besoin de vous en parler, d'interagir avec vous Et peut-être que vous aussi, toi t'as peut-être des parents Ou des frères, ou de la famille, des potes, etc Qui sont des gros nerveux au volant Qui pètent littéralement des câbles Et peut-être que tu vas un petit peu te retrouver Te resituer dans l'histoire que je vais te raconter Donc en voiture, avec mon frère et mon cousin On est tous les trois, on est sur une route Alors imagine toi, voilà, une route de droite Une route de gauche, on roule à côté Sauf que t'arrives à un moment où il y a une intersection Et en fait il n'y a plus qu'une route Donc droite-gauche, ok, on est, voilà Donc un mec qui est sur la route de droite Nous qui sommes sur la route de gauche On arrive à la rue et il n'y en a plus qu'une Donc soit c'était nous qui passions, soit c'était le mec Alors normalement je sais, pour ceux qui connaissent pas trop le permis Il y a priorité à droite, donc le mec de droite est censé passer Sauf que si nous on passait pas avant On se prenait les voitures de derrière Et on allait se prendre le mur et tout Donc il fallait freiner, c'était une grosse galère On allait bloquer tous les gens derrière Donc ce qu'aurait été bien, c'est que le jeune Qui était dans sa voiture, dans une petite camionnette Il était le jeune, il aurait dû nous laisser passer Voilà, il aurait dû nous laisser passer Mon cousin accéléré, voilà, pour passer un petit peu avant le gars Gros, donc là, il commence à s'énerver À klaxonner, à péter un câble, etc Parce que voilà, il a cru qu'on lui avait fait Entre guillemets, une queue de poisson Alors que lui, voilà, avec sa camionnette Le jeune, il aurait pu freiner un petit peu Nous laisser passer, même s'il y avait priorité à droite Bon c'est un petit peu compliqué On déballe pas là-dessus, vous savez On s'en fout un petit peu Finalement, donc le gars commence à nous faire des appels de phare À klaxonner, boum Il redouble, il commence à nous coller, à nous coller Tu vois, il pite bien à côté, tu vois Comme s'il allait nous rentrer dans le pare-chocs arrière Voilà, dans le capot de la bagnole et tout Je fais mais putain, il est sérieux et tout Donc il commence à klaxonner, continue à klaxonner Il nous mettait des appels de phare Des gros feux dans la gueule, tu vois Un truc qui m'inquiète bien les yeux Et puis finalement, là, on était plus que sur une route Je vous avais dit Et puis on se remet, donc la route continue un petit peu Et on se remet sur deux routes Il arrive, il fonce à notre hauteur Il commence à nous faire des gros fucks, le mec Il commence à nous insulter À baisser sa vite webband d'enculés Nanana, je sais pas trop quoi Donc là, une histoire qui part un petit peu à chaud Voilà, je veux dire, t'as pas besoin de... Je sais pas comment vous, si vous avez le permis Ceux qui m'écoutent, si vous avez le permis Je sais pas si vous êtes aussi violent que ça en voiture Mais tu peux vite régler des conflits, je veux dire, en discutant Et je sais pas si toi, par exemple, t'as pas le permis Mais que t'as des parents ou des potes qui conduisent à côté de toi, etc Je veux dire, en voiture, les gens sont très nerveux Voilà, c'est les français De toute façon, on est déjà un peu nerveux de base Mais là, en voiture, c'est vrai que les gens peuvent partir très très loin Donc tu peux discuter avec les personnes pour calmer un petit peu le conflit Comme tu peux très vite t'embrouiller Et ça monte l'adrénaline de chacun Et ça part en couille Et c'est un petit peu ce qui s'est passé Dans le sens où le mec a commencé à nous insulter Mon cousin a pas trop kiffé Donc voilà, il a fait, ouais, c'est quoi son problème, calme-toi Il fait, ouais, ferme ta gueule, y'a pas de se calmer, fils de pute, nanana Il a continué, donc tu vois, on est arrêté un feu Donc le mec continue à nous parler, nanana, en nous insultant Ça démarre, le mec avec sa camionnette Il accélère, il nous repasse devant Il freine, tout à coup, il freine hyper sec Pour qu'on se bouffe l'arrière de sa camionnette Donc voilà, gros conflit Alors tu sais, des combats, des petites Tu sais, c'est un peu créé ce petit conflit Jouer sur la route, queue de poisson à l'autre Il te refait une queue de poisson Il freine pour qu'on se prenne sa camionnette dans le cul Enfin, tu vois, un petit peu le délire Enfin, que des conneries comme ça Finalement, mon cousin rentre dans son jeu Parce qu'au final, voilà, quand tu te fais insulter Quand tu te fais maltraiter, entre guillemets Pour une vieille question de qui est passé en premier sur la route, etc Enfin, ça fait un petit peu tiep, je trouve Donc voilà, mon cousin a commencé un petit peu à jouer le jeu Il a appelé, bon, là, une première fois la police Pour signaler un comportement qui était violent au téléphone Voilà, donc soit vous sortez et vous vous tapez Mais bon, quand il y a... Je sais pas, donc il était tout seul, hein, c'était un jeune Mais il était salement violent, le mec Il était pas bien dans sa tête Et puis je veux dire, quand t'as mon cousin qui a 36 ans Il a pas que ça à foutre et de sortir et d'aller taper un mec Tu vois, c'est moins le délire d'un père de famille Qui est posé, etc Qui a autre chose à faire de sa vie Clairement, voilà, il appelle une première fois la police Qui explique qu'eux, ils peuvent rien faire Si c'est sur la route, s'il n'y a pas encore eu des menaces de mort Si c'est que des insultes, c'est un peu compliqué pour eux Mais l'idéal, ça serait qu'en fait, on l'amène petit à petit Devant un commissariat Et qu'on puisse bloquer la route, entre guillemets On le bloque, je vois, on le bloque près d'un commissariat Là, on appelle les flics Les flics sortent Et après, on va déposer plainte si on a envie, etc Et vous allez voir, le meilleur arrive Toujours le meilleur pour la fin Un bon truc qui passe bien crème Alors, au final, on continue Le mec continue à nous pilonner, etc À nous suivre Et puis tout à coup, on se rapproche près d'un commissariat Là où j'habite Je me suis dit, vas-y, il va te suivre Il va encore te chercher au volant Continue, suit la route que je vais dire Le gars, en fait, pour vous dire Ne suivait même plus son itinéraire de base Le jeune qui était dans sa camionnette Qui commençait à nous insulter Nous klaxonner Enfin, nous menacer, etc Le gars, il faisait que nous suivre En fait, il voulait nous faire chier jusqu'au bout Il a pas kiffé ce truc de priorité De mon cousin qui est passé avant Du coup, il a commencé à nous suivre A continuer à nous suivre Il va nous mettre des gros coups de pression, etc Mon cousin, finalement, qui se rapproche Pardon, près d'un commissariat Vous, il fait dérapage sur le côté Donc, il bloque la route en perpendiculaire Tu vois, donc, c'est comme si tu bloques Vraiment toute la rue En mode, vous, tu foutes ta voiture de côté Comme ça Là, finalement, mon cousin commence à sortir Donc, le mec, juste le jeune avec sa camionnette derrière Enfin, qui nous avait fait chier pendant 10 minutes A nous coller, à nous pilonner A nous insulter, à nous faire des fucks Là, finalement, mon cousin sort pour aller lui parler Et là, truc de ouf Mec, les gars, franchement, les gars, les filles Ceux qui m'écoutent Truc de malade, ce qui se passe Le mec, il sort de sa bagnole Ultra vénère Avec une putain de batte de baseball dans la main, les mecs Une putain de batte de baseball Genre, il sort avec sa batte Il commence à choper mon cousin par le col Bouh, il le claque contre la bagnole Donc, toi, tu sais, j'étais avec mon frère, tu vois Genre, les gens parlent souvent, tu sais Quand on te raconte des histoires Mais toi, qu'est-ce que t'aurais fait Mais moi, j'aurais fait ça Je lui aurais pété la gueule Je lui pète les deux genoux, etc Je lui mets la balayette Non, rien du tout, rien du tout Quand ça se passe en vrai T'as là la grosse adrénaline dans ton corps Déjà, pour commencer Parce qu'un coup de batte dans la tête Il peut clairement te faire un traumatisme crânien Ok, qu'on soit d'accord Ça peut être très dangereux Ça peut partir très vite en couille Donc, mon cousin qui essaie un peu de calmer les jambes Oh, tu te calmes, calme-toi, etc Et dites-vous On était arrêté sur une route, donc, de profil À 30 secondes à pied d'un commissariat, tu vois Donc, si on appelait la police Les flics, ils pouvaient venir en 30-20 secondes, tu vois Et donc, du coup Là, le mec, il commence à prendre mon cousin Bouh, il le balance par le col Contre la bagnole Il le balance Il lui met la batte comme ça sur la tête Il se fait Je vais t'enculer Je vais te tuer Je vais te défoncer, mon gars, etc Donc, nous, on est un peu stressés On veut pas sortir Parce que, tu vois Si mon frère et moi, on était sortis Plus mon cousin Ça fait 3 contre 1, tu vois 3 contre 1 Le mec, il sent effectivement Même en danger Même s'il a sa batte de baseball Il prend ça pour une provocation Donc, le gars, il aurait peut-être frappé Il s'est peut-être devenu fou Il aurait pété les vides de la bagnole, tu vois Bon, pas trop créer de conflits, etc Donc, finalement Il colle, voilà Comme je vous ai dit Mon cousin, il lui fout la batte de baseball, tout ça Mon cousin calme le jeu Je fais, ok, mec, calme-toi, calme-toi Donc, là, mon cousin, il se prend Là, les grosses insultes Mais, il est entre-deux Par de fils de pub De nique ta mère Je vais te tuer Je vais te défoncer Je vais te péter les jambes Parce que, ce qu'il faut savoir C'est que le jeune Qui était dans sa bagnole Voilà, enfin, dans sa petite camionnette, etc Il est avec sa copine Et sa copine, vu qu'il y avait Des confrontations sur la route Qu'on était en train de se mettre Des queues de poissons de bâtard Qu'on était en train de se percuter Elle était stressée Elle était en pleurs Elle était en panique Le gars sort ou est T'as fait chialer ma meuf Je vais te mettre des coups de batte Avec la batte sur la tête Pris par le col Le balancer sur le capot de la voiture Enfin, bon, c'est assez chaud Et finalement Donc, on re-rentre dans la voiture Il nous laisse re-rentrer Il fait, maintenant, bouge ton cul Grand cul, etc Mon cousin qui était resté Voilà, avec la voiture perpendiculaire Sur la route Il passe un petit coup de fil au flic Alors, ça, c'est vraiment un conseil Que je peux vous donner aussi Et c'est un conseil que je vous donne C'est-à-dire que Bon, les police Elles servent pour les bastons Les trucs violents, etc Pour aussi mettre des amendes Ça, c'est carrément moins cool Et pour les contrôles Ça, c'est vraiment Le truc qui fait le puché Mais, je veux dire, les rôles Les flics ont toujours des rôles Voilà, je veux dire, importants Je veux dire Quand je vois des gens Qui veulent dire Ouais, je nique le système, etc Fuck la police C'est tout des enculés Mais est-ce que Vous vous rendez compte Que s'il n'y avait pas la police Dans ce monde Ça serait clairement l'anarchie Ça serait les plus forts Qui maîtriseraient les plus faibles Il n'y aurait plus de loi C'est-à-dire qu'en fait T'es clairement T'es une femme T'es une fille déjà Si c'était Il n'y avait pas de police Si tous les fils Se feraient maltraiter Parce que clairement Il y a le nombre de mecs sexistes Qu'il peut y avoir dans ce monde C'est un truc de malade Donc clairement Les plus faibles N'auraient plus aucun droit Ne pourraient clairement plus rien faire Donc tous ceux qui disent Fuck la police, tout ça À part pour faire les mecs Avec ton pote Parce que t'es en train de fumer Des petits chichons, etc Et t'as pas envie qu'il te chope Ou parce que t'as pas payé ton ticket Pour aller dans les transports Et que tu te prends ton amende Les flics sont utiles, etc Donc on appelait la police Vu qu'on était à 30 secondes du comico Ils arrivent Et alors c'est énorme Parce que pendant que mon cousin Il se prenait Enfin il était collé Contre le capot comme ça Avec la batte de baseball dans le cou Enfin limite sur la tête Et genre limite qu'il allait se faire frapper Il y a un civil Enfin un civil Un citoyen Un mec qui est passé, etc Qui a essayé de gérer un peu le conflit Oh calme-toi, calme-toi Calmez-vous, etc Tu vois Il est passé là Et puis finalement Bon quand le jeune s'est un peu calmé Il remonte dans sa camionnette Il y a un flic Donc un mec de la BAC Qui était donc un flic en civil Donc il, voilà On n'a pas l'impression que c'était un flic Il n'avait pas l'équipement, etc De la police Il vient, il dit au jeune Ouais, excuse-moi Vas-y, sors de ta voiture Calme-toi, etc Et le jeune il regarde Il fait Mais qu'est-ce que t'as toi Enculé, t'es qui toi Qu'est-ce que tu me fais chier Dégage, tu vois, comme ça Et là je vois le flic Je me rapproche encore cette scène Tu sais du flic Qui sort son badge de sa poche En disant Police monsieur Vous allez vous calmer Descendez du véhicule S'il vous plaît Et là le mec Bonjour monsieur Oui, bonjour C'est genre Gros canard de merde Tu vois Genre tu vois le coup de pression Et tout T'es trop énervé Y'a tout le monde qui te fait chier Genre me te mêle pas de mon histoire Ferme ta gueule T'es qui toi Je suis de la police monsieur Ah oui, oui, d'accord Ok, bonjour Bonjour monsieur Oui, excusez-moi Je descends du véhicule C'est genre Le mec il a commencé à prendre Sa vieille voix de canard Etc Finalement mon cousin Voilà a porté plainte Parce que voilà Je veux dire agression Avec battre de baseball Pour Voilà sur la route Devant voie publique Devant tout le monde Etc Tu peux porter plainte Surtout avec des menaces de mort Je vais te tuer Je vais te défoncer Le mec il a clairement dit Que s'il y avait pas sa copine Il aurait déboîté les jambes Il aurait fracturé le crâne C'est un peu des cinglés Sur le moment J'étais un petit peu à chaud Alors je vous raconte cette histoire Parce que J'aimerais savoir si toi aussi Ça t'est déjà arrivé Ce genre d'histoire Dans des contextes différents Avec des embrouilles différentes De ta famille Qui soit très énervé au volant Des membres de ta famille Soit des amis à toi En tout cas c'est très important Que tu interagisses dans les commentaires Parce que moi A chaque fois que je fais Des épiques stories comme ça Mon kiff C'est de me reposer le soir Et d'arriver Et me dire Putain attends tiens Je vais regarder Qu'est-ce qui vous sont arrivés Ici vous comme histoire Qu'est-ce qui vous est arrivé Voilà c'est vraiment ça Qui est important Donc en tout cas Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous avoue Que j'étais encore un petit peu à chaud Parce que voilà Voir ton cousin Se faire agresser par un mec Avec une batte de baseball Il lui colle sur la joue Il est prêt à lui péter le crâne Voir des conflits Où tu vois le mec Mon cousin Voir le mec complètement cinglé Avec des fucks Des insultes Enfin c'est Tu sais ça fout Ça fout une adrénaline quoi Ça te donne envie clairement D'apprendre à te battre Et de te démerder quoi De te dire si c'était pas ton cousin Mais toi qui étais vraiment à sa place Même si là nous on était dans la voiture Donc il y aurait eu une baston On serait sortis Je veux dire Esprit de famille Je pense que ça aurait été pareil Tu vois ton père Qui est en train de se faire défoncer Si t'as l'âge de le défendre Même que t'as un peu de coronesse Un peu de couille Tu bouges tes fesses Et tu fais quelque chose Voilà En tout cas merci d'avoir écouté Ma petite epic story Je vais pas déballer 36 fois ma vie Parce que je pourrais encore parler Des minutes et des minutes Un petit pouce vert S'il vous plaît Ça me ferait plaisir Une petite histoire similaire Qui vous est peut-être arrivé Dans les commentaires Voilà Vous me racontez un petit peu votre life Et puis moi je vous kiffe C'était TheFrag Vous inquiétez pas Des gros Troll of Duty Qui vont arriver sur Black Ops 3 Dans les prochains jours Il y aura aussi un nouveau petit concept Que j'ai envie de vous lancer Je vous en dis pas trop Comme ça ça va vous laisser Un petit peu le suspense C'était TheFrag Je vous embrasse Ciao bye les potos Et puis bah A une prochaine vidéo Ciao